En janvier ou en décembre, parce que les parents ont été parrainés, c'était au mois de décembre. Bien sûr. Ils ont été parrainés par juillet et décembre, ils ont été parrainés par un minimum de 44 000. Et quelques. Oui. Pour les parents qui ont été parrainés. Donc, ils ont été parrainés par les baguettes magiques. Ils ont été parrainés par la chance. Ils ont été parrainés par la chance, par la chance de tourner. Parce que c'est le plus important. Je pense qu'on a fait le tour du Sénégal, ils ont été parrainés par les candidats à la présidentielle. Ils ont été parrainés par la session, ils ont été parrainés par la présidentielle. Je pense qu'ils ont été parrainés par les candidats à la présidentielle. Nous avons été parrainés par les candidats, ils ont été parrainés par les candidats à la présidentielle. Ils ont été parrainés par la police. Face à des mastodonnes politiques. des mastodonnes à la présidentielle, Yidd Risse Asek, deuxième à la présidentielle, les premiers parrainés parrainés par la nullité de la presse. Un parti très organisé, si nous avons eu un problème au parrainage, nous avons eu un problème au parrainage. Le pasteur qui a parrainé Basire Diomaifé. Nous avons eu un problème au parrainage. Mais c'est ce que je veux expliquer pour que je puisse comprendre la fiabilité et l'accurité de ce système de parrainage. Parce que si tu comprends, tu comprends, tu vas éliminer les gens et ça va être difficile pour les gens de l'expliquer. C'est pour dire que le fichier a un problème. La base de données aux candidats pour les parrainages a un problème. Maintenant, il y a un conseil constitutionnel pour qu'il y ait des critères. Il y a un problème. Donc c'est un parrainage à problème. C'est un parrainage à problème mais qui est nébuleux. Un parrainage qui a une clarté. Il n'y a pas de clarté. Donc il y a une clarté. Si tu ne dis pas, tu ne dis pas que tu ne dis pas. Tenez-moi la question. Posez-vous la question. Comment des gens ? C'est la même question. Je ne dis pas que tu me dis pas que tu nous dis que tu ne dis pas que tu dis pas qu'on a une question. Eu, j'ai une question. Vous avez fait l'obligation. Nous, nous ne pouvons pareil. Par un âge, les gens ne sont même pas juillet ou août, les gens ne sont pas présidentielles, ils ne sont pas d'office au la main. Ils ne sont pas de connaissance. Ils ne sont pas dans le Sénégal, ils ne sont pas cellules, ils ne sont pas militants. Ils ne sont pas d'office. Mais il faut nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Ce qui est le plus important, un crime n'est jamais parfait. Ce qui est le plus décrédibilisé. Moi, les soi-disant massistes, les candidats de masse, les candidats d'appareil comme Beno Bokuyakar, comme le Parti Démocratique Sénégalais, comme Khalifa Salle, ils sont des parrainages des élus. Pourquoi ? Beno qui est au pouvoir, qui a les tout-des francs, qui a 4 millions de parrainages, comment Beno peut aller passer avec le parrainage des élus ? Il y a 4 millions. Pourquoi est-ce que Beno est-ce que Beno avec le parrainage des élus ? Je vais vous dire. Le candidat de Beno, il y a 4 millions de parrainages des élus. Surtout qu'ils sont au pouvoir, ils ont organisé cette présidentielle. Voilà la question. Si vous avez une réponse, vous comprenez, vous avez éliminé, 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 vous avez éliminé. C'est pour dire que si le présidentiel, nous avons vu qu'un candidat est en suite qu'il y a des députés, vous avez éliminé. Vous avez éliminé, vous avez éliminé, Mais parce que l'inviteur, c'est qu'il y a une machine qui a été sérieuse, qui a été rigueur, qui a été député, qui a été fictive. C'est parce que le système de l'hierarche qui a été député, qui a été député, peut-être qu'il n'est pas tombé sur la bonne porte. Tout pour dire que cette élection présidentielle de 2024 démarre très mal, Mohamed. Parce que ce processus n'est pas vraiment des élections libres et transparentes. Libres, je dis. Libres, pourquoi ? Parce que nous avons vu cette élection, loulou, c'est flagrant. Parce que les Sénégalais ne sont pas dupes. Je vous ai cité cette liste des candidats qui sont admis d'office. Vous pouvez dire que nous avons tous les parrainants citoyens et nous avons l'acte des parrainants des élus. Nous avons vu que nous avons d'office et nous avons d'office et nous avons d'autres militants ou peut-être en tabac quand ils ont commencé à installer cellules ou les représentants. Nous avons validé nos 10 régions sur les 14 régions du Sénégal. Aidez-moi à comprendre. C'est une femme, on soutient sa candidature, mais aussi, on est obligé quand même d'analyser les faits. On analyse les faits. On ne stigmatise pas, mais d'analyser ces faits. parce que cela parce qu'il faut de la méthode que j'endume et que le candidat qui est présidentielle et que je tente que je dis et que je tente ou que je m'appelle sur les élus. Ça ne sert à rien. C'est un type qu'on a dans mon travail. C'est un type. Auxiens, Mme Mimitouré, c'est un type qui a mis parrainage et qu'on a fait des compagnies. pour vérifier c'est quoi le problème parce que les critères ils ont le mérite d'avoir vraiment cherché déployer des moyens logistiques et aussi donc nous sommes sur la table on s'élève du jour au lendemain pour dire pour moi c'est trop facile et puis démocratie parce qu'on a beaucoup de parts nous devons avancer il y a beaucoup de jalons nous devons reposer et ça ça démarre par des élections moi déjà il y a un accord le parrainage optionnel c'est pas le cas parce que il y a décidé pour appliquer le présidentiel il y a des gens qui peuvent bénéficier il y a des gens qui peuvent bénéficier et ça ça force les règles du jeu c'est ça il y a des gens qui peuvent écrire écrire mais nous avons 5 minutes c'est ça nous avons même lignes d'arrivée mais c'est pas possible c'est pas possible donc on organise pas des élections avec autant de quoi c'est ça et l'on l'a mérite de réflexion maintenant les candidats qui sont concernés nous avons lignan full avec faïda c'est ça nous avons lignan full avec faïda les plus 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 sinon on se retrouvera vraiment autour d'une liste beaucoup de questionnements autour et franchement le Sénégal ne mérite pas ça on veut vraiment élire un président on ne veut pas destituer on veut enlever un régime on veut élire et pour élire il nous faut un choix absolument c'est-à-dire lignan qui a été le plus 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 l'élection présidentielle c'est-à-dire l'élection c'est-à-dire c'est-à-dire l'élection véritablement c'est une catastrophe on a quand même la chance d'aller faire une élection on a quand même la chance d'aller faire une élection un profil pour la première façon au moins série est-ce que l'olodina d'alghel compte tenu de l'influ non parce que toutes ces situations là disent qu'il y a qu'il y a l'analyse qui sont les droits au mur parce que tout à l'heure je l'ai dit c'est c'est parce que c'est anti-démocratique ça ne respecte pas le processus démocratique c'est qu'il y a il y a des élections présidentielles il y a des candidats qui sont les candidats qui sont les candidats je l'ai dit tantôt il y a un manque d'étiquette qui a le 28 le 28 il y a le 28 il y a le jeudi et vendredi il y a le ça mérite des interrogations il faut mériter que le conseil fonctionnel il faut interpeller les sénégalais les trois types de candidats parrainés par le régime ça fait les potentiels candidats qui sont les 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 président mon président opposition le le c'est le 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 le